et bonjour à tous c'est lukabruct aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc on va commencer par une petite couleuvre on va vous expliquer tout ça en détail nous on a toujours la boîte on attrape on relâche de suite et on vous explique dans tous les cas donc ça va être sur une couleur ensuite ça va suivre par une araignée et ensuite par un grillon noir provençal on va vous expliquer tout ça en images donc allez c'est parti la couleuvre de montpellier c'est la plus grande espèce de serpent de france métropolitaine la taille adulte est généralement entre 70 et 150 cm les mâles sont plus grands que les femelles et peuvent atteindre deux mètres la couleur du corps est relativement uniforme le dos des mâles varie du gris clair au gris foncé en passant par un gris verdâtre celui des femelles et marrons tachetés de blanc et de noir la tête est pointue et l'écaille supraoculaire déborde ce qui rend son regard énervé cette espèce est active de mars à octobre la période de reproduction a lieu au printemps au vipard la femelle pont en moyenne 3 à 8 e qui donneront naissance à des petits à la fin de l'été elle se nourrit principalement de petits lézards et de petits mammifères exceptionnellement elle peut consommer ses congénères c'est la seule couleuvre de france qui possède deux crochets venimeux au fond de la gueule lui facilitant la digestion ses proies plus facilement la couleuvre de montpellier est strictement attaché au climat méditerranéen on la retrouve sur l'ensemble des départements qui longent le littoral méditerranéen c'est une espèce ubiquiste elle occupe la plupart des habitats du pourtour méditerranéen des zones cultivées aux forêts on la trouve également dans des endroits humides l'espèce aime les habitats offrant de nombreuses cachettes comme les pierres les murets et ruines on peut donc aisément la croiser partout l'espèce a été récemment classée quasi menacée dans la liste rouge des espèces régionales on la relâche dans son élément on est toujours aux abords d'une rivière la pizor admirable une incroyable araignée en période hivernale les pizor vivent à l'abri des températures négatives dans la forêt dans la litière ou sous une pierre et profite du moindre rayon de soleil sur une surface pour se réchauffer pendant cette période les araignées sont seuls se déplaçant à la recherche de proies au printemps elles sortent de la forêt et s'installent dans les herbes et profitent de la chaleur les accouplements peuvent alors commencer la distinction des sexes est facile le mâle possède des petites pattes autour de la bouche dont l'extrémité est gonflée les pédipalpes la femelle est quant à elle plus grande elle est présente dans toute l'europe et partout en france on l'observe de mai à juillet avant l'accouplement le mâle offre à la femelle une proie emballée dans de la soie ce qui lui évite de servir lui-même de repas il se présente à la femelle en redressant l'avant de son corps les pattes antérieures écartées comme celle d'un crabe en position de défense il présente alors son offrande à la femelle qui habituellement montre rapidement son intérêt goutte la proie et laisse alors le mal approcher le grillon provençal ne creuse pas de terrier comme le grillon champêtre il se cache sous les pierres les écorces et autres débris au niveau du sol le grillon provençal est actif principalement la nuit les mâles ne commence à striduler que tard après le crépuscule durant tout l'été un peu plus tôt à partir de la mi septembre surtout si le temps est gris durant cette seconde partie de saison on peut parfois les surprendre prenant des bains de soleil où ils profitent de la chaleur sinon l'insecte se tient caché sous les pierres les feuilles mortes les bois tombés la litière des touffes de graminées etc même à la nuit noire il repère très vite une approche humaine et cesse de chanter à bonne distance ceci le rend très difficile à trouver pour un insecte de cette taille il se nourrit principalement de végétaux mais comme tous les membres de leur famille ces grillons sont des opportunistes qui peuvent consommer à peu près tous les aliments comestibles y compris leurs congénères les combats entre mâles étant très fréquents surtout en captivité ceci explique leur abondance parfois surprenante dans les arrières d'une des plages fréquentées par les touristes bon alors j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous dis à vendredi prochain pour une prochaine aventure je vous dis à vendredi prochain